13 août Quand on est atteint par certaines maladies, tous les ressorts de l'être physique semblent brisés, toutes les énergies anéantis, tous les muscles relâchés, les os devenus mous comme la chair, et la chair liquide comme de l'eau. J'éprouve cela dans mon être moral de façon étrange et désolante. Je n'ai plus aucune force, aucun courage, aucune domination sur moi, aucun pouvoir même de mettre en mouvement ma volonté. Je ne peux plus vouloir, mais quelqu'un veut pour moi, et j'obéis. 19 août Je sais, je sais, je sais tout. Une folie, une épidémie de folie comparable aux démences contagieuses qui atteignirent les peuples d'Europe au Moyen-Âge, sévit en ce moment dans la province de San Paolo. Les habitants éperdus quittent leur maison, désertent leur village, abandonnent leur culture, se disant, poursuivis, possédés. À présent, je sais, je devine, le règne de l'homme est fini. Il est venu le... le... comment se nomme-t-il ? Il me semble qu'il me crie son nom, et je ne l'entends pas. Oui, il le crie, j'écoute. Je ne peux pas, répète, le Orla. J'ai entendu le Orla. C'est lui, le Orla. Il est venu. 10 septembre, Rouen, Hôtel Continental C'est fait, c'est fait. Mais est-il mort ? J'ai l'âme bouleversée de ce que j'ai vu. Hier, j'ai laissé tout ouvert jusqu'à minuit, bien qu'il commença à faire froid. Tout à coup, j'ai senti qu'il était là, et une joie, une joie folle m'a saisi. Je me suis levé lentement, et j'ai marché à droite, à gauche, longtemps pour qu'il ne devine à rien. Puis j'ai ôté mes bottines, et mis mes savates avec négligence. Puis j'ai fermé ma persienne de fer, et revenant à pas tranquille vers la porte, j'ai fermé la porte aussi à double tour. Retournant alors vers la fenêtre, je la fixai par un cadenas dont je mis la clé dans ma poche. Tout à coup, je compris qu'il s'agitait autour de moi, qu'il avait peur à son tour, qu'il m'ordonnait de lui ouvrir. Enfin, je faillis céder, je ne cédais pas, mais m'adossant à la porte, je l'entrebaillais juste assez pour passer, moi, à reculons. J'étais sûr qu'il n'avait pu s'échapper, et je l'enfermais tout seul. Tout seul. Quelle joie ! Je le tenais ! Alors je descendis en courant, je pris dans mon salon sous ma chambre, mes deux lampes, et je renversai toute l'huile sur le tapis, sur les meubles, partout. Puis j'y mis le feu, et je me sauvai après avoir bien refermé à double tour la grande porte d'entrée. Et j'allais me cacher au fond de mon jardin, dans un massif de lauriers, et je vis que tout le bas de ma demeure n'était plus qu'un effrayant brasier. Mais un cri, un cri horrible, suraigu, déchirant, un cri de femme, passa dans la nuit, et deux mansards de s'ouvrir. J'avais soublié mes domestiques, je vis leur face s'affoler, et leurs bras qui s'agitaient. Alors, éperdue d'horreur, je me mis à courir vers le village en hurlant « Au secours ! Au secours ! Au feu ! Au feu ! » La maison maintenant n'était plus qu'un bûcher horrible et magnifique. Un bûcher monstrueux, éclairant toute la terre. Un bûcher où brûlaient des hommes, et où ils brûlaient aussi, lui, lui, mon prisonnier, l'être nouveau, le nouveau maître, le Horla. Mort ? Peut-être. Son corps ? Son corps que le jour traversait, n'était-il pas indestructible par les moyens qui tuent les nôtres ? Non. Non, sans aucun doute. Sans aucun doute, il n'est pas mort. Alors, alors il va donc falloir que je me tue, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada